Je sais pas, Gargantua ? T'imagines ? Histoire de manger quoi ! Alors vas-y, c'est lancé, c'est parti ! Qu'est-ce que c'est le cinéma pour moi ? C'est le rêve, c'est l'imaginaire, c'est une autre réalité finalement. C'est un voyage en fait, c'est un voyage le cinéma. En termes de beauté totale, il y a des films comme Barry Lyndon, qui pour moi sont à la perfection totale. Tout ce que le cinéma implique, c'est parfait. Un seul ? C'est une sacrée question. Tu eras ? Non, je dirais Les Demoiselles de Rochefort. Jusqu'à la fin de mes jours, je pense que c'est très bien. Les Demoiselles de Rochefort. Il y en a eu quelques-unes. La première grosse claque, je pense que c'est Le Parrain. Où je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc quoi ? C'est une espèce d'objet cinématographique énorme. Où tout fonctionne. Il y avait un truc très puissant que j'ai ressenti en regardant Le Parrain la première fois. Sinon, je pense à Voyage au bout de l'enfer de Chimino, qui est un film qui m'avait marqué. Notamment la scène de la roulette russe. Qui est très puissante, très forte. Et Apocalypse Now. C'était une belle claque aussi. Arrêtez avec les mensonges, c'est l'histoire d'un auteur de Romain qui revient dans sa ville de jeunesse où il n'est pas revenu depuis des années. Et quand il revient, il tombe sur un jeune homme qui lui rappelle énormément son grand amour de jeunesse qui a disparu et dont il n'a plus entendu parler depuis de nombreuses années. En fait, il se trouve que ce garçon-là est le fils de son grand amour qui a disparu. Et le fils, c'est toi. Et le fils, c'est moi. Ce film, en fait, ça raconte comment régler ton passé pour vivre ton présent. On a tous des fantômes du passé, on a tous des choses qui sont là. Et c'est vrai que le jour où on décide de régler ces choses-là, le jour où on décide d'affronter nos fantômes, notre passé, etc. Il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent dans le présent et j'ai été très touché par ça à la lecture. Je ne sais pas, Gargantua ? Non, je ne sais pas. Gargantua ! Tu imagines ? Histoire de manger, quoi. Non, je ne sais pas parce que j'ai rien qui me vient. Là, j'ai envie de faire l'éloge de la légèreté. Juste la légèreté dans tout ce qu'elle englobe. La légèreté personnelle, la légèreté entre nous, entre les uns et les autres. Un peu de légèreté en ce moment, je pense que ça ferait de mal à personne. C'est parti. C'est parti.